As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Marhaban liikum, bienvenue à tous comme vous l'avez demandé je vais donc avec vous faire surat al-Nas donc si vous avez bien suivi tout ce que j'ai fait avec vous donc on a vu d'abord surat on a vu ayat al-kursi donc normalement vous l'avez appris par coeur inshallah et je sais que vous êtes nombreux à l'avoir appris donc vraiment merci beaucoup surat al-fatiha surat al-ikhlas quul huallahu ahad al-falaq qu'on a fait dernièrement quul a'ouzu bi rabbi al-falaq et aujourd'hui on va voir quul a'ouzu bi rabbi al-nas alors tous ces 5 ces 5 parties du Coran ce sont des parties du Coran qui vont vous accompagner tout au long de votre vie et c'est pour ça que j'ai choisi cela pour vous puisque ayat al-kursi ça vous protégera ce sera une protection pour vous à réciter le matin, le soir et avant de dormir et après chaque prière surat al-fatiha que dire de surat al-fatiha tellement de choses à dire sur surat al-fatiha c'est pas le moment aujourd'hui de le faire j'en ai parlé, j'ai parlé de quelques de quelques trucs de surat al-fatiha dans le programme de l'arabe facile mais bon là c'est pas le moment de le faire tout de suite mais surat al-fatiha c'est la mère du Coran Ummul Coran donc ça veut dire ce que ça veut dire en gros ça veut dire que tout le Coran et bien il est compris dans surat al-fatiha à méditer donc à réciter également dans les prières très très important dans les prières c'est obligatoire alors plus qu'important c'est obligatoire celui qui ne récite pas surat al-fatiha dans sa prière il n'a pas de prière donc ça, ça montre vraiment la grande valeur et la grande importance de surat al-fatiha surat al-ikhlas qu'louallahu ahad à réciter dans les prières aussi pourquoi pas le matin trois fois le soir trois fois et après chaque prière surat al-falaq la même chose on peut la réciter également dans la prière le matin trois fois le soir trois fois après les prières une fois après la prière trois fois avant de dormir surat al-nes qu'on va voir aujourd'hui comme sa soeur surat al-falaq pourquoi je dis comme sa soeur puisque surat al-falaq et surat al-nes et bien elles ont été appelées les protectrices et oui parce que tous ces cinq ces cinq parties du Coran et bien ce sont des protectrices elles vont vous protéger du mauvais oeil elles vont vous protéger de la sorcellerie elles vont vous protéger de la jalousie des envieux et d'énormément de choses de tout le mal qu'il peut y avoir dans le monde donc apprenez-les et aussi enseignez-les à vos proches si vous les aimez allez c'est parti on va commencer tout de suite si c'est pas encore fait n'oubliez pas ça nous aide beaucoup nous par rapport à la chaîne YouTube abonnez-vous la cloche et puis nous on va commencer tout de suite Inch'Allah c'est parti Alors on va commencer très rapidement comme d'habitude je vous affiche ce qu'on va répéter plusieurs fois et c'est très très simple il n'y a pas beaucoup de versets ça va être très très rapide Inch'Allah la seule chose que je vais vous demander comme d'habitude c'est beaucoup de concentration respectez le Coran d'accord si vous respectez la science et bien la science vous respectera si vous ne respectez pas la science elle ne vous respectera pas qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que si vous voulez avoir la bonne compréhension et bien il faut avoir déjà un respect envers ce que vous allez apprendre et là quel respect on doit avoir envers le Coran donc les téléphones la télévision tout ce qui peut vous déranger on est un tout on est concentré à fond Inch'Allah donc on commence donc toujours au début on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala protection contre le shaitan et on va dire et ça on le dit une fois au début ensuite on va prononcer et on commence tout de suite le premier verset entièrement on le prend d'un seul coup pourquoi ? puisque normalement vous avez appris il y a juste le dernier mot qui change allez vous répétez après moi Inch'Allah vous voyez bien sur le on reste on reste on dit pas non on reste sur le sur la lettre on va rester dessus un petit moment d'accord qu'il y a juste le il faut que je redresse que je fasse style je me la raconte comme ça mais voilà qu'il y a juste le 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 par exemple pour être protégé pour être protégé entièrement c'est pas la même chose m'éli qu'il y a juste le m'éli qu'il y a juste le on va reprendre on va reprendre les deux premiers versets au moins dix fois mais là vous répétez après moi qu'il y a juste le 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 Qu'il y a encore une fois. Il y a encore une fois. Ça, c'est le troisième verset. Deux mots. Avec moi. Ilâhinnes, ilâhinnes. 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 Allez, tout depuis le début. Ilâhinnes. 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 Ilâhin. Ilâhin. Ilâhinnes. Ilâhin. 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 Ilhennas 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 C'est la même chose Allez avec moi On va rajouter un mot juste derrière Puisque maintenant vous savez comment le dire Avec moi, avec moi Allez, 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 courage, courage Après moi Merci 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 beaucoup d'air dans la bouche. On a un petit « l » juste avant. Allez, avec moi. Allez, on reprend le verset depuis le début. Sous-titrage ST' 501 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 Aller avec moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aller avec moi Sous-titrage ST' 501 Aller avec moi 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 Aller avec moi